allez on y va les amis alors aujourd'hui j'ai prévu qu'on fasse du rig mais je sais pas si t'es là bébard mais pas si t'es là on devait voir une histoire de sims dans les normal maps et tout et j'ai préparé ce petit objet qui va nous servir à travailler le truc on va se mettre de la musique hop vous me dites si c'est trop fort ou pas c'est ou je sais pas quoi mais normalement ça devrait aller et la bébard bon allez on s'en fout pas besoin de savoir que tu es là de toute façon on va le faire alors le problème qui se pose c'est quand on fait des symétries dans les uv donc j'ai fait ce petit modèle la voie c'est mon plus beau modèle je vais le couper en deux bac je dire ça et je lui fais des uv à la va vite donc là moi je suis sur 3ds max mais en réalité c'est la même chose avec tous les logiciels comment on va faire ça va aller très vite elle a faf paf 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 comme it on redresse hop et du coup pour mes uv ce que je vais faire c'est que je vais faire ça voilà ça je le prends mais ailleurs on s'en fout et ça on l'a grandi alors ce qui est important c'est que bien sûr mes uv ils prennent que la moitié de la surface uv parce que on va le rendre symétrique ok donc comme t'es tu me dis pas bébar je pars du principe que c'est ça ton problème ok donc j'ai ces uv là je collapse voilà donc là j'ai mon modèle avec les uv et je vais le rendre symétrique ok parce que quand on modélise une créature bilatérale donc un être humain par exemple on souvent on fait la modélisation en mirror comme ça on fait que la moitié si on bouge un vertex d'un côté ça bouge de l'autre et tout donc c'est quand même beaucoup plus pratique et on travaille très souvent comme ça mais à la fin on veut que notre personnage ne soit pas symétrique complètement si je veux par exemple lui mettre un grain de beauté sur une joue mais pas sur l'autre il faut que les uv soit pas symétrique donc ce qu'on fait la plupart du temps c'est que on reprend les uv qui existent déjà on en sélectionne hop pardon on sélectionne le côté on n'a pas alors il ou pas voilà voilà hop hop il veut pas bon ça n'est pas grave et du coup on sélectionne la moitié des uv et on fait ça et comme ça on a l'impression que nos uv ils sont symétriques et que tout va bien ok ça c'est je pense que c'est ce que bébar a fait sur son modèle et du coup on va voir en quoi ce truc là ça pose problème du coup mon petit modèle je l'exporte tac je le mettre on va mettre test uv symétrie bon ça doit pas s'écrire comme ça mais c'est pas grave ok et donc maintenant si je vais dans substance on va lui faire une on va lui mettre une normal map on voir comment ça se passe avec la normale du coup là j'importe mon modèle ou paf paf donc on a dit qu'il était 3ds export voilà et l'appel test ok il s'appelle pas du tout est bon on s'en fout ok donc ça c'est notre petit modèle et donc on a ces uv ont juste été glissé ce qu'on peut voir déjà c'est qu'en fait là d'un côté les uv vont aller vers l'extérieur et de l'autre côté les uv sont dans le mauvais sens ils ont été flippés et c'est ça le problème parce que si j'applique dessus une un matériel hop ok il nous en faudrait un avec une normale map importante je vais juste virer la couleur voilà comme ça on n'a plus que la normale map ok donc là la ciment on la voit parce que les uv sont pas à la bonne taille et tout c'est normal ce qu'on ferait normalement c'est que là on prendrait en triple la nard voilà comme ça on a mis des uv partout enfin on a mis une normale map partout et donc ça je l'exporte export textures duc 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 attend qu'est ce que c'est ça ouais j'aurais peut-être dû créer un dossier exprès je vais me mettre dans mes loups hop et je veux les exporter en mro simple ok donc là il m'exporte la normal map et les différentes textures et derrière je vais importer mon truc dans un réel et forcément il veut pas on va le mettre là dedans ça va prendre un peu de temps à ouvrir parce que il ouvre tout le projet alors après c'est possible qu'avec substance ça marche et je pars du print je pense que bébart a travaillé avec zbrush moi j'ai déjà eu ce problème là avec zbrush plus qu'avec substance mais avec un peu de chance on aura réussi à reproduire le problème tac export voilà donc c'est ça ouais ok alors attendez hop me connaître vite fait à mon père force ok donc là j'ai la tête que j'ai faite et on va se créer un matériel on s'en fout et là dans mon monde alors je l'avais mis dans mulot donc c'est pas cela ok et là on se retrouve avec nos textures donc dans mon matériel je vais juste mettre une couleur hop et la normale ok donc ça c'est notre matériel voilà et on va l'appliquer dans notre tête voilà et là est ce qu'on a le sims oui on l'a parfait parfait donc j'ai reproduit ton problème et l'idée c'est la suivante en fait les uv ne les uv que j'ai fait là à la vitesse de la lumière sont faux c'est à dire que ils veulent afficher la normale dans un sens là et ils demandent là de flipper la normale et donc du coup les creux qui sont des creux de ce côté là et les boss qui sont de ce côté là deviennent des boss de ce côté là et des creux de ce côté là en fait la normale elle est comme inversée alors pas sur tous les axes parce que u et v sont toujours bons mais l'axe de la profondeur qui est encodé dans le channel bleu de la normale map lui il va être inversé non pas à cause de la normale map qui elle est bonne mais à cause des uv qui sont retournés ce qui fait que si je reprends mes uv et que pour le coup je les retourne et que je les remets à l'endroit hop là je le ré-exporte tac oui ok dans substance je le ré-importe donc avec ces nouveaux uv c'est project configuration select ok tac ok donc là il me le recharge il me ré-applique le matériel donc le résultat est toujours le même hein et ça je vais le ré-exporter parce que les uv ont bougé export texture bim 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 ok export et là dans Unreal je vais ré-importer le modèle donc avec mes uv corrigés ré-import et je ré-importe la normale ré-import hop et là on n'a plus de sim en fait le truc c'est que on a corrigé l'inversion de la normale map en remettant les uv à l'endroit il y a un autre moyen de faire ça si parce que là c'était très facile là les uv sur un modèle ultra simple comme ça ça va très très vite si je devais faire ça sur ma souris par exemple là ça serait un cauchemar parce que les uv là sont beaucoup plus complexes et donc si je devais retourner chaque petit morceau et tout ça pour le remettre dans le même sens c'est la merde donc ce que je peux faire aussi ça c'est la technique numéro 2 c'est créer un masque sous photoshop qui va séparer comment dire qui va me permettre de oh bah j'ai même pas besoin de le créer sous photoshop je peux le faire sous substance je peins mon objet en noir je peins mon objet en noir hop ok et je mets un deuxième calque qui va être blanc lui tac ok lui je lui mets un masque un black masque et sur ce masque je sélectionne un côté ok et du coup là on regarde pas derrière parce que le problème là derrière c'est l'enfer bref du coup ce que je vais faire c'est que je vais pas sélectionner le derrière voilà et donc je sélectionne cette partie là qui est en réalité la partie où la normal map est flippée à cause des UV donc là on est sur les UV corrigés mais si on n'était pas sur les UV corrigés et qu'ils étaient toujours est-ce que je vais le faire ouais je vais le faire je retourne là attendez on va le faire bien ctrl z z voilà là je me retrouve encore une fois avec les UV à l'envers ok donc je reviens dans la situation qui bug je réexporte hop oui ok dans substance je le réimporte aussi project configuration oui select ok ok donc là je refais donc ce système de masques euh ding 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 black ok ok ce masque là je vais l'exporter alors pour l'exporter je ne vais exporter que les couleurs export texture donc moi je me suis fait un truc là joggo mask toujours au même endroit export ok donc côté unreal je vais réimporter le modèle avec le problème euh réimporte et je réimporte euh ah ouais il faut que je réexporte la normale de côté substance pour avoir la normale qui déconne euh c'est celui-là ouais c'est celui-là export texture simple export ok donc là dans Unreal si je réimporte ma normale ok donc là on voit que j'ai de nouveau mon problème on voit pas super bien sur le sur ce modèle là et tout j'aurais peut-être dû faire un truc mieux que ça mais bon voilà là on voit en tout cas que les creux deviennent des boss et les boss deviennent des creux et que par conséquent ça inverse les reliefs euh de la normale map donc du coup j'ai fait ce masque il est là je l'importe dans Unreal et donc ce masque là si je l'applique sur mon modèle à travers le matériel alors attends on va faire c'est qu'on va faire ça comme ça hop oh merde j'essaie de faire qu'on voit bien voilà là on voit bien le sim et donc dans ce truc là j'importe mon masque mon masque il est là tac et tu reviens ok et donc maintenant j'ai un masque donc si je l'utilise euh dans en couleur il va bien me diviser euh mon visage en deux un côté noir et un côté blanc comme ça je vais pouvoir changer la normale d'un côté et de l'autre et qu'est-ce qu'on veut faire alors je remets les couleurs là je vais faire un lerp donc lerp c'est linéar euh euh l'erp normalement voilà linéar interpolate et donc mon masque je l'utilise en alpha ok en A il me met la normale donc là tout ce qui est noir c'est la normale normale et tout ce qui est A1 dans mon masque donc la partie blanche va afficher le B et le B qu'est-ce que c'est alors le B ça va être la même normale mais on va inverser le channel bleu lui je lui fais alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un mec mec vector 3 euh non mec bleu 3 pardon donc R on n'y touche pas V on n'y touche pas le bleu et le rouge ils ne changent pas par contre le bleu on va lui mettre un 1 minus donc 1 moins la valeur de bleu et donc là hop ça inverse ça inverse le channel bleu de la texture normale et comme je j'applique sur la partie noire de mon masque la normale normale et sur la partie blanche du masque la normale avec le channel bleu inversé et bien tout d'un coup normalement c'est une catastrophe c'est une catastrophe alors j'ai dû me tromper c'est pas le channel bleu qu'il faut inverser à tous les coups c'est le vert voilà alors là c'est encore pire qu'avant est-ce que ça serait le rouge non non d'une pipe ah mais peut-être que c'est pas un moins c'est pas un 1 moins c'est un fois 0 1 peut-être multipli par moins 1 pour l'inverser réellement pas la garder entre 0 et 1 ça va pas du tout alors quoi que ça va pas du tout j'ai l'impression que le problème vient d'ailleurs parce que là c'est la roofness qui change et tout qu'est-ce que c'est que ce fuck est-ce que c'est le channel vert là j'ai réussi à le faire ça chez moi ah mais voilà c'est le channel vert ouf je m'étais trompé ok voilà et donc channel vert multiplié par moins 1 du coup le channel vert il est inversé et on applique la normale corrigée sur toute la partie blanche définie dans mon masque et là j'ai plus le sim puisque j'ai inversé la normale et donc du coup le problème que tu as il est dû à la à la non-symmétrisation de tes UV et tu peux le corriger soit si tu as des UV très simples en symétrisant tes UV comme je l'ai fait dans le premier exemple et si c'est le bordel de corriger tes UV tu peux faire le petit trick là que j'ai fait en inversant le channel vert de ta normale et en appliquant la normale inversée sur certaines parties de ton mesh donc celles qui font des sims là où tu en as besoin avec un masque comme je l'ai fait là de manière très vite l'avantage c'est que comme c'est lié aux UV en général ton masque tu peux vraiment le définir très très rapidement en sélectionnant juste des zones juste des zones quoi tu vois tu peux vraiment ce qui nous intéresse c'est de définir les îlots d'UV qui déconnent et donc tu repères dans ton modèle tous les îlots d'UV qui sont inversés et qui donc font des sims visibles au niveau de ta normale tu les mets en blanc tout ce qui marche bien tu les laisses en noir ça te définit ton masque et pouf tu corriges le truc voilà et donc c'est bien le channel vert je me suis trompé c'est le channel vert qui sert à ça dans la normale map voilà clap de fin pour ce petit truc là je vais le découper je vais en faire un mini tuto parce que mine de rien c'est une question récurrente qui revient souvent et c'est vrai qu'on n'a pas en fait c'est un peu spécifique à Unreal le fait qu'il utilise le sens des UV pour afficher la normale et que du coup on se retrouve avec des sims alors qu'on n'a pas le sims dans Substance ou dans ZBrush ou tout ça parce que je pense que c'est lié au temps réel je pense que c'est une question de rapidité de calcul dans tous les logiciels en temps réel on a ce problème là et donc pensez à symétriser vos UV parce que si vous ne les symétrisez pas et bien là on en a un dans un sens et celui là il est dans l'autre sens voilà et merci pour tout maintenant on va passer au vrai live qui était prévu aujourd'hui à savoir le rig de la souris le rig à as Merci.